Chers supporters rouges et jaunes, bienvenue chez Jonas et Sacha Berthoud. Comme vous le savez ils ont prolongé leur contrat à Sierre et puis c'est l'opportunité pour moi de venir les rencontrer et puis d'en apprendre un peu plus sur eux comme ça vous aussi vous les connaîtrez un peu plus. Au lieu de faire une interview un peu commune et banale j'ai demandé à une personne qui vous connaît très très bien de vous présenter on va commencer avec toi Jonas je te laisse regarder cette vidéo et puis et puis réagir à ta présentation Hello Jonas mais plutôt gringalé tu te rattrapes bien vite à table de nature assez rageur tu as souvent eu la grosse scolaire qui monte scolairement plutôt doué tu as bien su jouer avec les moyennes jusqu'au jour où le talent n'a plus suffi optimiste tu sais nous rappeler l'essentiel dans les moments d'échec l'important c'est la santé parti de ton chablet Nathan tu as très vite trouver des complices dans la région siéroise ok par ton caractère de gagnant tu t'es souvent bien placé dans deux statistiques bien différentes on te souhaite une toute bonne fin de saison au tiers voilà Jonas sympa bonne surprise ouais je m'y attendais pas tu t'y attendais pas non non alors déjà dit je pense que les gens l'ont rendu vinais mais dis un peu aux gens qui c'est c'était ma maman du coup sur la vidéo ouais et puis est ce que déjà tu penses c'est une bonne présentation est ce que est ce que tu es d'accord avec tout ce qu'elle dit ou il y a des choses que tu veux contester un petit peu non je pense dans l'ensemble elle avait assez raisons bah elle me connaît assez bien quand même c'est ma mère donc donc j'ai rien trop à contredire et puis non mais j'aimerais juste revenir sur un point que qui est assez vrai que l'important c'est la santé ça c'était une de mes excuses quand j'ai des mauvaises notes ça c'était pour toujours jamais à tous ceux qui font des mauvaises notes faut toujours faire ça c'est important c'est vrai et même si vous faites des 2 et des 3 voilà c'était pour tout minimiser à côté parce qu'elle dit que tu jouais avec les moyennes c'est à dire quoi que tu joues avec les moyennes tu étais un peu à la raclette ouais complet ouais mais non après je me suis bien sorti quand même mais c'est vrai qu'il y a des périodes où j'étais à la limite ouais et puis elle dit que tu as dû quitter ton chablet natal pour venir dans la région c'était quand que tu as que tu as rejoint cette cette partie du canton ça fait maintenant dix ans ça devait être 2012 quelque chose comme ça 11 ans même où je suis venu ici en eu 15 top et qu'un voie eu 15 élite maintenant ça fait donc ouais ça fait ça fait déjà un petit bout de temps et puis ouais comme j'étais à monter ben quitté le chablet l'a bien dit pour mieux me retrouver à sière et puis elle parlait justement que tu te distinguer dans deux deux statistiques différentes tu penses qu'elle paraît qu'elle statistique en matière de hockey je pense des pénalités les pénalités pilotes c'est quoi les points ouais non pas trop je sais pas c'est pas en fond tu demanderas à l'aider à l'idée je sais ouais mais le reste dans la deuxième je sais pas et puis toi sacha qui a entendu un peu comment ta maman a défini yonas est ce que tu as quelque chose à confirmer à infirmer ou à ajouter ouais je suis assez d'accord sur le fait que c'est un minimaliste un peu après plus au niveau scolaire on va dire près dix meilleures que moi c'est c'est sûr mais non dans l'ensemble elle avait assez raison puis je pense elle connaît autant bien et puis et puis niveau hockey tu es aussi d'accord que c'est un genre qui a toujours été passablement pénalisé en oui ça c'est sûr mais je pense à cette famille donc ouais je lui pardonne tu connaissais tu connaissais la statistique que cette année c'était deux joueurs deuxième joueur pardon dans la saison régulière le plus pénalisé de suisse ligue alors non je savais pas c'est que on attend je sais que j'ai commencé à jouer je sais qu'il était aussi pas mal haut il me suivait de peu donc voilà après une pénalité de match donc c'est normal ça monte plus vite puis tu sais tu sais que maintenant c'est à ton tour qui va tu va être défini porte-maman il s'appréhende un vrai tu sais pas ce qu'elle va dire non non on a des bêtises je vais montrer ça salut sacha petit tu es bien potelé du coup tu as ses sélectifs à table de nature joueur tu as réussi à en agacer plus d'un pour toi l'école a été plutôt une salle de spectacle d'ailleurs à gros on t'a dit que tu aurais mieux fait de faire l'école de cirque rien ne te fait peur tu es le casse-cou de la famille tu as souvent ouvert la voie à tes frères un peu plus craintif très vite indépendant financièrement tu aimes souligner que tu nous aides à mettre du beurre dans les épinards ok tu as toujours été ce bon joueur viril qu'on préfère avoir comme coéquipier plutôt que comme adversaire obsière on te tient les pouces pour la suite voilà sacha la définition de ta maman premier truc l'école c'était pas vraiment pas vraiment une partie de plaisir pour toi non c'est pas mon dada quoi c'est sûr c'est pas mon truc après j'ai rien fait pour aider j'étais un peu un peu turbulent mais je me suis toujours sorti comme il le fallait quoi les notes moins bien que yonas un peu moins un peu moins une facilité non je pense la même chose on est autant intelligent l'un que l'autre mais je travaille moins et puis ok elle te définit comme un joueur bien viril qu'on aimerait tout savoir dans son équipe tu le confirmes aussi oui ben cette année encore plus possible la barbe qui a poussé ouais ouais mais non sinon j'ai jamais eu trop peur donc c'est un atout quoi ça ça aide et puis même si c'est plus grand plus petit ben pas dans la même chose quoi puis justement ta maman elle parlait tu as montré la voix à tes frères il ya aussi un autre frère ouais qui joue au hockey tu peux nous en parler un petit peu parce qu'on va pas l'oublier puis dire où il en est actuellement au niveau du hockey bah le petit frère c'est noah là il joue à lausanne en u20 élite il vient de finir sa première saison ouais un petit gabarit aussi mais assez futé mon patinage puis des bonnes mains et puis oui il va sur la même voie que vous un défenseur aussi aussi un défenseur ok bah il y en a sachant cette cette interview enfin ce petit entretien avec votre maman a prouvé que vous avez certains certains points communs ce que les gens savent pas c'est que vous avez déjà évolué presque dix ans ensemble avant d'évoluer dans la dans la première équipe à sières du coup pour vous ça a commencé où ça s'est poursuivi où et les gens le savent ça a terminé à sières ouais alors au début on était à monter on a fait mal début à monter ensemble donc comme il est 2001 et mois de 2000 on jouait une année sur deux toujours ensemble que bambini mosquitos mini aussi on a fait une saison minia et puis après ensuite donc moi je suis venu à sières ouais c'est là où nos chemins sont séparés à un moment parce que lui il est parti à martini et puis ensuite donc moi j'ai je suis monté à biège pour les juniors et puis entre deux ans et retrouver à sières entre deux c'est en cas pour nous deux saisons en juniors juniors top et puis ensuite on se retrouve à biège en juniors ouais on a fait deux saisons ça et puis nous à sières en fait vous avez quasiment fait le même parcours vous êtes suivi comment ça s'est passé pour vous dans le vestiaire est ce que on voit que vous êtes des frères est ce que vous êtes plutôt indépendant l'un de l'autre est ce que vous avez une relation particulière c'est quelque chose qui qui vous a toujours uni ou du monde vous rentrez un vestiaire vous êtes plutôt dans votre coin et puis vous êtes plus indépendant non alors loin de là on a toujours été très proche ça seigneur en dehors ou dans le vestiaire pas de leur fait pas la différence donc donc ça c'est cool et puis est ce que est ce que parfois le fait de jouer ensemble de s'entraîner ensemble parfois même d'être en concurrence ça peut être aussi des motifs de tension vous a toujours réussi à être en dehors de tout ça pas trop mais on a eu quelques altercations de frères on va dire sur le banc c'était plus dans les années je dirais mini novice vraiment c'était on a eu deux trois fois vraiment des exceptions c'est plus une chamaillerie entre frères que lié au hockey ouais donc le hockey ça finalement ça vous est encore plus uni que si vous étiez deux frères qui faisait deux sports différents ça vous a encore plus rapproché on se voit tous les jours je pense que la personne que je vois le plus donc on se voit tous les jours tous les jours partout ensemble les trajets donc oui des fois c'est je vois trop mais après on fait avec mais non sinon moi c'est tellement longtemps que c'est naturel et puis sachant quand yonas a été intégré la première équipe c'était deux saisons avant toi est ce que tu as ce que tu as ressenti quand même une certaine fierté de voir de voir ton grand frère jouer à graben devant beaucoup de monde faire des points s'affirmer est ce que qu'est ce qu'est ce que tu ressentais dans les tribunes ah bah c'est clair moi c'est déjà dès qu'il avait pu jouer son premier match de ligue b avec vieille moi j'étais vraiment hyper content parce qu'il le méritait et puis de voir que lui il a pu signer un contrat avec serre moi ça ça prouve que je peux faire la même chose ça m'a encore plus motivé donc moi vraiment j'étais content pour lui et puis quand je vois le niveau qu'il a maintenant l'expérience qu'il a déjà à 22 ans je me dis que c'est une voie c'est une fierté quoi c'est plutôt bien puis tu étais surpris le niveau qu'il a atteint ou c'est quelque chose que depuis petit tu sentais qu'il était capable de faire sincèrement je suis vraiment surpris en bien quoi parce qu'il montre qu'il a il est zen quoi il est vraiment calme sur peu importe les matchs que ce soit mon avis en playoff ou bien tout au long de la saison quoi il est un gros temps de jeu puis il prouve qu'il peut l'avoir ce temps de jeu donc ouais j'étais assez étonné parce que en junior c'est un autre style de jeu donc tu t'imagines pas qui va jouer comme ça après plus haut mais ouais c'est vraiment bien puis toi yonas quand ton frère a bon début de la saison dernière était intégré à la première équipe a commencé à jouer ses premiers matchs a fait son premier assist son premier but j'imagine ça t'a aussi fait quelque chose ah bah oui toujours en plus déjà cette chance d'intégrer la même équipe dans le même la même catégorie et puis ouais bah c'est clair comme il l'a dit a toujours beaucoup de fierté pour ses frères ouais et puis bah ouais c'est premier goût le premier assiste je m'en rappelle très bien presque mieux que les mains donc donc ouais ça fait ça fait vraiment plaisir et pour pour conclure deux questions peut-être un peu difficile à répondre sur pour un pour un spectateur lambda dans les tribunes qu'est ce qui fait ou qu'est ce qui qu'est ce qui est évident à voir sur la glace que vous êtes frère qu'est ce que qu'est ce qu'une personne peut remarquer que c'est les deux berthoud c'est quoi la marque de fabrique je pense le nom sur le maillot ouais bon ça c'est clair merci beaucoup merci à part le nom sur le maillot disons c'est en préparation vous n'avez pas les matchs les maillots de match pas de nom on est assez les deux on est assez provocateur on va dire ouais c'est souvent s'il ya quelque chose qui se passe dans le goal bon c'est soit branche un ou soit nous deux ouais ouais mais moi je trouve un truc je sais pas si vous allez vous allez le confirmer je trouve que les deux vous avez vraiment un côté insouciant c'est à dire on a l'impression que même si c'est votre premier match de suisse league ou si c'est votre deux centièmes vous allez jouer le même jeu j'ai l'impression que vous ressentez pas forcément la pression ouais c'est clair c'est peut-être qu'on le montre pas mais des fois on l'a reçoit quand même mais ouais c'est possible que ça serait quelque chose après nous on s'est jamais vu de l'extérieur donc c'est assez compliqué à dire ouais ça peut être quelque chose puis à l'inverse à part le numéro de maillot qu'est ce qui est qu'est ce qui vous oppose clairement qu'est ce qui est vraiment différent chez l'un ou l'autre sur la glace style de patinage ouais c'est à dire pour quelqu'un qui est qui est hors de tout ça en quelques mots il est un style esthétique moi c'est pas vraiment esthétique c'est un peu moins léger moi c'est patiner pour patiner pour les caméras donc bah j'espère que les gens seront attentifs attentifs à ça à la reprise un peu moins peut-être moins patiner et pour conclure vraiment maintenant je pense je vais laisser là la parole au plus expérimenté à gd2 ça représente quoi pour vous de prolonger votre contrat acr c'est un grand plaisir parce que on sait qu'ils nous qui nous font confiance donc maintenant à nous de d'apporter toutes nos compétences et puis pour que cette collaboration elle dure et puis bon ça fait ça fait plaisir même de nous jouer avec sacha et ouais je suis très content d'avoir d'avoir prolongé quelque chose à ajouter bon bah c'est un peu la même chose quoi c'est deux ans de plus dans la cité du soleil donc que du plaisir puis je me sens super bien ici donc que du positif c'est parfaitement résumé en tout cas merci à vous de m'avoir accueilli ici merci pour ces quelques minutes et puis soyez attentifs restez connectés pour d'autres nouvelles de prolongation de transfert pour les rouges et jaunes et on se dit à bientôt à bientôt